Et bonsoir à tous, bienvenue en direct pour suivre la dernière manche, ça y est, nous y sommes, le round d'Immola, la dernière manche de la BMW 320 TC Cup by Pitlane Motorsport. Merci d'avoir choisi de passer votre samedi soir en notre compagnie, ça y est, c'est la dernière, on va ce soir pouvoir décider de beaucoup de choses qui n'ont pas encore été attribuées lors de cette première édition du championnat 320 TC by Pitlane Motorsport. Mais Pitlane Motorsport vous a réservé d'autres petites surprises, puisque vous l'avez vu si vous étiez avec nous lors de la manche précédente, et surtout si vous êtes passé sur ma chaîne YouTube, et bien la saison 2 va débuter dès le mois prochain. On se donne rendez-vous le samedi 23 avril à partir de 21h pour un tout nouveau championnat, un championnat de super tourisme classique, mais plus uniquement dédié à BMW, mais bien aux belles heures du Touring Car avec du DTM classique et quelques voitures en plus. Il y aura le DTM 92 sur RaceRoom, mais pas que, d'autres petites voitures vont venir se joindre à la fête, et un calendrier qui est déjà bien prometteur avec 6 dates pour l'instant inscrites au calendrier. Et on vous l'a dit, donc on ouvrira la saison à Spa-Francorchamps au mois d'avril, Mazda Laguna Seca Raceway au mois de mai, au mois de juin Macao, et ensuite l'intersaison, histoire de laisser respirer nos champions. Et bien, juillet et août, pas de course, et puis septembre, le Zandvoord Circuit Park, le petit tracé néerlandais, les montagnes de Bathurst, et pas Bathurst, nous accueillerons pour l'avant-dernière manche de la saison, et quoi de mieux que la mythique Norschleife, qui accueillera l'ultime manche de la saison, comme à la belle époque, en DTM évidemment. Alors merci à tous ceux qui ont choisi de passer la soirée sur le chat, également merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez des questions. Et pour terminer avec ce nouveau championnat, le Super Touring Classique by Pitlane Motorsport, et bien, pas de problème, vous posez vos questions, et nous avons les réponses. N'hésitez pas à interagir, et si vous souhaitez faire partie de l'aventure, et bien, rien de plus simple, dimanche prochain, suivez la page BMW 320 TC Cup sur Facebook, attention, elle va bientôt changer de nom, cette page, la page Facebook, vous êtes quasiment 150, merci d'avoir rejoint l'aventure, et bien, vous pourrez postuler éventuellement à encore des positions, des places disponibles dans cette série, le championnat n'est pas fermé, il y a bien sûr des pilotes qui vont être reconduits de la saison 1, certains seront remerciés de cette première saison pour différentes raisons, merci donc à tous ceux qui sont sur le chat, salut DoubleSki, salut Clampin, on salue la modération avec Temano, PLMDoctor est également sur le chat, vous pouvez interagir avec lui, puisque c'est le directeur de course de ce soir, c'est lui qui va, et bien, une dernière fois sur Project Cars gérer nos 20 champions, il y aura une safety car également présente ce soir, qui va, et bien, mettre en place le système de grille inversée, on vous en a parlé tout au long de cette saison, tout ce que vous avez eu l'habitude de découvrir chez nous, et bien, vous allez pouvoir le retrouver à partir de la saison 2, d'ici quelques temps, nous allons passer sur les horaires de la soirée, alors, vous n'avez pas une demi-heure d'essai libre qui vous seront diffusés, vous aurez une vingtaine de minutes, ensuite, on partira pour 15 minutes de qualification, cette séance est importante, parce qu'elle va tout simplement déterminer la première grille de départ de la soirée, et ensuite, le résultat de la première course de 30 minutes, une petite pause offerte pour, et bien, remplir les réservoirs et vider les vessies, ensuite, on repartira avec une grille inversée pour les 10 premiers pilotes, c'est pour cela que, et bien, comme Akrapovic, si vous n'avez suivi nos aventures du côté de Brantzac il y a deux mois, et bien, avait terminé une extremis dixième de la première course, après un départ chaotique, et avait pu, et bien, relancer ses chances, et au championnat, et dans le week-end, en mettant la pôle pour la deuxième course, donc, vous voyez, il est quand même intéressant de rester, et bien, du côté de la dixième place, quand vous avez raté votre première manche, une manche qui va se disputer ce soir, on vous l'a dit, sur la piste d'Imola, une piste qui risque d'être compliquée pour cette dernière manche de la saison, on va vous laisser découvrir les conditions de piste, puisque, et bien, il va falloir allumer les phares, puisqu'il va faire brumeux, tout simplement, lors de cette dernière manche, on aura connu la pluie, faible, parce qu'on était plutôt tendre avec nos pilotes, on a connu la fin d'après-midi, le soleil qui venait vous taper dans le coin de la visière, et bien, c'est ici la brume qui va nous accompagner tout au long de la soirée, et la deuxième saison, vous l'a dit, ce sera du côté de Race Room, avec du Touring Car Classique, mais on gardera l'hommage à BMW, et quelques pilotes de renom, des pilotes professionnels, on ne vous en dit pas plus, pourraient peut-être rejoindre l'aventure. On salue l'absence d'un pilote sur la piste, mais sa présence sur le chat, on en a rigolé un petit peu sur Twitter, avec l'organisation, c'est notre Benjamin du championnat, Veneno, duo de ses 15 ans qui avait animé, rappelez-vous, la manche de Serge Lebon, après une longue bagarre avec notre ami Akrapovic, et bien, Veneno n'est pas là, mais il est troisième de ce championnat, mais pour combien de temps encore ? Évidemment, le rip Veneno, le hashtag, tourne sur le chat, en fait, Veneno ne participera pas ce soir à cette ultime manche de la saison, et ainsi, ses petits camarades, ils sont nombreux, derrière, à pouvoir tenter de postuler à cette troisième place, voici le classement de ce soir, on rappelle donc que, et bien, Akrapovic est titré depuis la manche précédente, on vous signale également que la deuxième place de Guigui semble assurée par l'absence de Veneno, puisqu'ensuite, il faut descendre à la quatrième place pour trouver Yac, qui n'a que, on serait-on tenté de dire, 72 points, mais vous voyez donc, 86 points pour Veneno, 72 pour Yac, 69 pour McCain, Francky, notre ami Corse, lui, et bien, est pour l'instant titulaire de 63 points, 57 pour Cool Kids, et Cystios, 50 points et 46, vous voyez, il y a encore beaucoup de points à prendre dans ces deux dernières manches, si tout va bien, l'organisation est notre ami Andy Wheeler, que vous pouvez rejoindre sur sa chaîne YouTube, le coin simulation d'ailleurs, notre ami Andy Wheeler, vous pourrez le retrouver au volant de la Safety Car, la BMW 1M2 ce soir, et vous pourrez également le retrouver au volant d'une Safety Car monstrueuse dans la deuxième saison, la M1 Pro Car nous servira de voiture de sécurité, et j'ai déjà hâte de voir ça, l'ensemble des pilotes sont présents, on va bien tout de suite partir à l'assaut de cette première partie de soirée du côté de Project Cars, on va lancer la session, on est parti donc du côté d'Imola, cette piste de 17 virages et d'un peu moins de 5 km qui va nous accueillir, pour vivre les deux dernières manches de l'histoire de ce championnat, qui mourra une dernière fois ce soir, l'extinction des feux, et on aura une petite larme, je vous l'avoue, avec l'ami PLM Docteur, qui doit être sur le chat, mais surtout qui doit avoir les fesses un petit peu serrées avec tout ce qui s'est passé en coulisses, on va vous montrer un petit peu ce qu'il en est concernant la vision de ce circuit, on va vous montrer une vue globale, on va surtout montrer les pilotes qui sont en train de tourner, allez on va vous montrer un petit nouveau, Marcelli, tiens voilà, vous découvrez ce qui se passe sur cette piste, voilà, du côté d'Imola, on est avec Marcelli qui aura la voiture numéro 10, Marcelli qui est donc un nouveau, un pilote de Haute-Savoie de 23 ans, qui pilote au G27, et c'est un des derniers à avoir rejoint l'aventure, tout simplement en participant à une course de côte sur Project Cars avec la Ford Falcon V8 Supercar, qui nous avait laissé un amer souvenir avec l'organisation, on avait tenté quelque chose de nouveau, et ça ne s'était pas bien passé pour l'instant, donc Marcelli qui est 5ème, vous êtes actuellement devant la séance d'essais libres, vous n'êtes pas encore en qualification, vous voyez que le soleil est en train de se coucher, que la brume est en train de tout doucement envahir cette piste d'Imola, et on va découvrir un petit peu quels sont les pilotes qui sont devant, on risque de retrouver les mêmes, alors bien évidemment vous allez pouvoir choisir votre favori sur le chat, certains sont déjà tout acquis à la cause d'Akrapovic, mais ayant quasiment 20 pilotes sur la grille, on risque d'avoir pas mal de spectacles, je rappelle que l'ensemble des pilotes roulent au volant, sans assistance, ni de trajectoire, ni d'ABS, ni de traction control, etc., et que les réglages sont autorisés, bref, du vrai simracing, et YAC que vous voyez à l'écran, et vous vous dites, mais tiens, tiens, cette voiture-là, on l'avait déjà vue au travers des différentes épreuves de ce championnat, mais elle n'était pas pilotée par YAC, qui a été recrutée par la structure Pitlane Motorsport au fur et à mesure des différentes épreuves, ce qui lui a permis de rejoindre l'aventure pour s'assurer éventuellement le volant de cette BMW, qui devrait devenir une M3 E30, aux couleurs, pourquoi pas, de PLM, on va voir si RaceRoom nous autorise, pourquoi pas, à avoir un skin dans le jeu, ça nous étonnerait quand même beaucoup, mais bon, soit la BMW de chez PLM, qui changera donc au fil des épreuves de pilote, et c'est donc YAC qui récupère le volant de Dirty Manouche, quatrième coup de kit, alors on va aller faire ça dans l'ordre, à notre ami Guigui, le Québécois national, on va dire ça, qui est pour l'instant le plus rapide, avec quelques petits coups de lag du côté de notre ami Guigui, on espère que ça ne va pas poser de problème au moment du départ, puisqu'on rappelle que le départ arrêté donné tout à l'heure à l'entame DS de Tamburello risque de faire, on l'espère, le minimum de victimes possibles, bref, garder cette BMW numéro 54, toute de bleu vêtue, à l'écran. Deuxième place donc pour Akrapovic, le désormais champion, qui m'a, je dois vous le signaler tout de même, gentiment offert l'un de ses nombreux trophées, une de ses nombreuses récompenses, puisque j'ai pu profiter et me délecter d'une bouteille de champagne, gentiment léguée par Akrapovic, en remerciement de ce qu'on a pu faire comme travail à l'organisation, et je tiens à le remercier pour ce geste, elle était bien bonne et bien fraîche, donc Akrapovic désormais champion de cette première saison, que vous pourrez retrouver dans la saison 2 à partir du 23 avril. La troisième place, on vous l'a dit pour Iac, avec la voiture aux couleurs de Pitlane Motorsport, Cool Kids, quatrième Cool Kids, qui a fait une belle progression au fur et à mesure des épreuves, et que l'on retrouve donc ici, toujours avec sa voiture aux couleurs allemandes. Marcelli, une nouvelle recrue qui a l'air de bien fonctionner, et surtout un skin que particulièrement j'apprécie, avec cette voiture numéro 10. Donc Marcelli, sixième place pour l'un des premiers pilotes de la game Motorsport, l'une des structures bien représentées ici, avec Macken et le Brass, qui est donc sixième pour l'instant. Six dioses avec la voiture numéro 37, et toujours des petits soucis de lag globaux, j'espère que ça ne vient pas de chez moi. De toute manière, moi j'ai un statut sur l'état des connexions, et pour l'instant pas de lag de mon côté, donc c'est peut-être un effet visuel, puisque sur le reste des plans, il ne semble pas y avoir d'effet de lag. Bref, donc six dioses qui est septième. La huitième place pour Francky, notre Corse, qui est je pense aussi notre doyen, le vétéran de ce championnat, qu'on salue. Et je pense même que Madame est devant le stream pour profiter des exploits de son mari. Donc on ne manquera pas de montrer l'ami Francky en piste. Filou, juste derrière lui, et au classement, et en piste. À la sortie de l'épingle de la Toza, il est actuellement neuvième. L'ami Filou, avec des espoirs de bien figurer avant la fin de cette épreuve, puisqu'il y a une condition qui a été implémentée par l'organisation dans le règlement. Et pour participer à la seconde saison, il faut débloquer son compteur de points. Donc si vous êtes présent depuis la première épreuve du championnat, et que vous n'avez pas encore marqué de points, eh bien vous risquerez peut-être de vous retrouver exclu de la deuxième saison. Un pilote qu'on découvre également, pas mal de nouveaux. Vous voyez qu'il est toujours possible d'intégrer ce championnat pitlet de motorsport, contrairement à ce que l'on a pu lire parfois sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Le championnat n'est pas fermé. On a peut-être une dizaine de pilotes fixes. Et la seconde partie du plateau, on rappelle qu'on sera 21 ou 22, tout au plus en piste lors de la deuxième saison sur RaceRoom, eh bien vous pouvez aussi tenter votre chance. Et la place est disponible dès la sélection qui aura lieu, on vous le rappelle, dimanche prochain. Dans l'après-midi, pour ça, suivez la page Facebook BW320 by Pitlin Motorsport. Gwenaal, donc, qui, eh bien, fait partie également des nouveaux, qui a été également recruté suite à cette soirée de Ford Supercar en tour rapide. Et il aura, lui, la voiture numéro 65, avec également une nouvelle livrée qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans ce championnat. Un autre pilote de la Game Motorsport, c'est Mike Dirossi, l'autre belge. Ils sont donc trois avec le brass, avec la voiture numéro 2. Ensuite, Dredd262, qui n'a pas allumé ses fers. Attention, la direction de course va peut-être lui donner un petit coup de fil sur le muret. Voilà, je pense que c'est chose faite. Non, c'était un coup de frein, un avré. Et en effet, voilà, on confirme que le skin de la voiture numéro 10, c'est le skin de la team V10R également, qui a eu la très bonne idée de lancer un championnat 320 TC by PLM. C'était nous, mais pas V10R, c'était eux. Merci pour l'originalité, les gars, au passage. Et on salue donc le reste des personnes qui, voilà, vont pouvoir tout simplement suivre ce deuxième championnat. Alors, Dredd262 qui est donc douzième. Michael Comte, qui n'est pas dans le sens de la marche. Attention, avec sa voiture numéro 22, la petite marche arrière à l'épingle de la Toza. On vous a dit que cette voiture était compliquée à piloter. Il va falloir être très tendre avec la pédale d'accélérateur en sortie de virage. Sinon, vous risquez, comme Michael Comte, de terminer avec le parche-choc arrière en avant. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nopas69 est toujours présent avec, ma foi, pas mal de soucis de frein lors des épreuves précédentes. Je me souviens de quelques freinages absolument catastrophiques, au fond, de l'épingle Jackie X à Zolder. Et heureusement, ça s'est bien amélioré avec le temps. Nopas que l'on pourrait éventuellement retrouver du côté de la deuxième saison, si, pourquoi pas, il débloque ce soir son compteur de points qui, je pense, est encore vierge. On va vérifier. Nopas et Tanguy sont en effet les deux seuls pilotes à ne pas avoir marqué de points cette saison. Toto, notre breton, si le BZH ne me fait pas défaut et que ma culture de la géographie française n'est pas trop mauvaise. Notre ami Toto, donc, qui, lui, pour l'instant, est titulaire de 12 points au classement général, le pilote de Fougère. Eh bien, voilà. Donc, si vous savez où est Fougère, si c'est du côté de la Bretagne, éclairez-moi sur le chat, les amis. Notre ami français, donc, de 32 ans, Toto, Anthony de son prénom, Looping ! Alors, ce n'est pas Looping, si vous avez un petit peu d'âge, ce n'est pas le Looping que vous pouviez suivre dans, eh bien, à l'époque, l'agence Tourisque. On espère que ce plan, si, se déroulera sans accro pour Looping. Pour l'instant, 17ème en 1,59. Un nouveau venu également, découvert lors de la soirée de la Fort Falcon Cup. Ensuite, Zoltan ! Zoltan, 18ème, mais toujours présent. Tiens, saluer Zoltan pour, eh bien, sa régularité et sa progression. Certes, il n'a pas toujours été aux avant-postes. Il a été quand même auteur d'une pole position, je crois, grâce à la grille inversée. Il est pour l'instant avec, eh bien, 5 points au classement général. Et c'est tout à son honneur. Et on félicite sa compatibilité et sa régularité, sa sportivité quant à, parfois, certaines pénalités qui ont pu être appliquées au cours de cette saison. Bravo à Zoltan ! Ça va être aussi la soirée des remerciements avec cette dernière épreuve avant, pourquoi pas, de retrouver la deuxième année. Looping qui vient de tomber au 18ème rang. Et Dirty Manouche, eh bien, recadré par l'organisation suite à certains soucis sur les réseaux sociaux. Mais outre cette petite bévue, il est toujours le bienvenu, l'ami Dirty Manouche. Et il est maintenant au volant d'une voiture du team Vélissère Zipanol, effectivement. Viter, pardon, Zipanol, on ne va pas dire de bêtises. L'ami Zipanol qui... le sponsor Zipanol, pardon, qui est d'une des livrées, on ne va pas se mentir, elle est plus ratée de cette 320 TC Cup. Elle est particulièrement ratée, mais elle est tout à fait visible. Si vous voyez les petites abeilles jaunes, vous savez que vous êtes du bon côté. Alors derrière, vous avez donc les deux safety cars et votre serviteur. Comme ça, pas de problème. On va aller faire un tour du côté des classements maintenant. On va simplement vérifier, voilà, qu'il reste bien 5 minutes. Vous avez maintenant la température en haut et le classement. Comme ça, vous pouvez toujours en profiter. On a dit qu'on allait vous montrer un petit peu le classement qui a évolué avec bien maintenant notre ami Akrapovic qui s'est emparé en 1.51 du meilleur tour. Alors on est à 8 secondes de différence entre le 1er et le 20ème pilote. C'est tout à fait correct comme marche. C'est un petit peu énorme, mais ça va, ça reste tout à fait sobre. Ensuite, Guigui qui lui a décidé de mettre un terme, je crois, à sa séance d'essai libre. On va partir juste après pour 15 minutes de qualification. On vous gardera tout ça au chaud. Guigui, donc, deuxième. Alors là, il y a un petit décalage. La troisième place, c'est Marcelli. Eh, Marcelli ! Marcelli qui on est en train de retrouver à la troisième place. Belle surprise ! Le nouvel arrivant de Haute-Savoie, le pilote de 23 ans qui est en train de se montrer. Ça fait plaisir. Alors vous savez qu'il y a eu un pack de teams qui a été sorti par différentes structures récemment pour Project Cars. Il y a également le Real Championship qui a eu le droit à sa livrée en formule A, si je ne dis pas trop de bêtises. Donc ça fait plaisir de voir que certaines structures reconnues aient droit à leur place dans Project Cars. On espère une livrée pitlet de Motorsport dans Project Cars 2. Si nos amis de Project Cars et de Slightly Mass Studio nous écoutent, ça nous ferait plaisir. Y'a que le pilote PLM qui est quatrième, la cinquième place pour Cool Kids qui a également décidé d'en terminer de sa séance. Isidioz également. McKayen est encore en piste. Le pilote actuellement septième en une, 53. Vous voyez qu'il n'y a que deux petites secondes d'écart. C'est quand même pas énorme. Francky, huitième. Neuvième place pour Filou. Et Gwenaal, dixième. Donc vous voyez, pas mal de nouveaux noms, pas mal de nouveaux pilotes qui viennent mettre leur grain de sel et leur nom dans la liste des pilotes ayant participé. Donc voilà, au fur et à mesure des sélections, effectuons le rappel par PLM Docteur de manière totalement bénévole, eh bien, il n'y a aucun souci. Alors, il faudrait que si, je n'en doute pas, la direction de course nous écoute sur le direct, remonter les bretelles de quelques pilotes qui n'ont pas compris qu'il fallait allumer les feux. Alors, c'est certainement un oubli. On voit Dredd ici, sans phare. Par exemple, ce n'était pas le seul. On a vu différents pilotes chercher également à allumer les optiques. Alors, c'était Le Brass qui, je crois, n'avait pas ses phares, en effet. Et qui d'autre ? Alors, Filou qui sort, il va, je pense, allumer également ses phares. Voilà. Il signale qu'il est au ralenti. Et Gwenaal, dixième. Donc, plutôt belle performance des nouveaux. On s'attendait à avoir quelque chose de correct. Alors que pour Mike, c'est terminé. Le Brass, toujours sans phare. Alors, on va voir le délai de réaction de la direction de course à réagir. Gardez bien cette voiture numéro 3 à l'écran. Donc, on va faire un rapide point aussi avant la fin de cette séance d'essai libre sur les différents classements. Vous allez voir le classement global. On vous rappelle que ce soir, l'enjeu, c'est la troisième place du classement général puisque le pilote actuellement troisième, notre ami marseillais Vénéno, ne sera pas là ce soir pour défendre ses chances. Ce qui laisse la porte ouverte à pas mal de ses concurrents pour pourquoi pas aller tenter quelque chose. Et on vient de peut-être me dire que l'on n'entendait pas les voitures derrière. Ça aurait été bien de prévenir un petit peu plus tôt les amis que l'on n'entendait pas bien le son du jeu. Alors, peut-être que de cette manière-là, vous allez un peu mieux entendre les voitures même s'il y a quelques soucis de son. C'est quand même un peu plus agréable d'avoir un son différent qu'uniquement ma voix en fond et le bras qui n'a toujours pas allumé ses phares. Pas de soucis. On va repartir du côté du direct avec Gwena qui a glissé du top 10. Il est 12ème. Dread, 14ème. Alors, on s'attend à voir Nopa qui va certainement mettre un terme également puisqu'il s'est mis hors piste. Voilà, il est retourné au box. Toto, ce sera pareil aussi. Alors, à 2 minutes maintenant, tous ceux qui passent. Ouais, Michael qui est allé perdre l'arrière. Alors, vous voyez cette manœuvre de survirage du côté déesse de Tambourello. C'est un petit peu ce dont la direction de course redoute le carnage à l'extinction des feux lors de la première ou de la seconde manche. Donc, on verra comment tout cela se passe d'ici tout à l'heure. En attendant, le programme d'ici quelques minutes ce sera la séance qualificative qui devrait débuter d'ici peu. Et on se retrouvera pour la vivre en direct en intégralité. 15 minutes pour entrer le meilleur chrono de la séance. Et finalement, looping en 1.59. On va voir s'il améliore peut-être. Ce sera le dernier tour pour looping. Et elle est loin, elle est loin la fin de cette ligne droite. Et attention, le transpondeur, il est encore là. Voilà. Et pas d'amélioration pour la mi-looping. Il y a Dredd qui est encore en piste. Alors, qui arrive là ? Il y a Gwenaal qui arrive mais qui va rentrer au box. Je pense que Gigi est encore en piste. Il y a Dirty Manouche qui lui est du côté des deux gauches du troisième secteur dont j'ai oublié le nom. Malheureusement. Et normalement, là, vous devriez peut-être un peu plus entendre les voitures en fond. Alors, Dirty Manouche qui est donc dixième pour l'instant en 1.55.08 et qui reste dixième mais qui améliore en 1.54.3. Belle amélioration. Vous voyez qu'il y a pas mal de marge entre les premiers pilotes et le reste des autres. Alors là, on a Frankie et son ami Filou qui sont tous les deux en train de jouer au chat et à la souris du côté de la chicane haute. Et donc, l'absence de vénéno qui est confirmée suite à un souci de PC. Voilà, c'en est terminé de cette séance d'essai libre. On va se retrouver d'ici quelques minutes pour vivre la qualification. Restez avec nous. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le compte Atmaxoulpilote. Effectivement, on vous retweet. Dites-nous si vous êtes posé, si vous êtes dans votre salon ou dans votre chambre ou n'importe où ailleurs. Et on se retrouve tout de suite pour la qualification. A tout de suite. Et de retour pour vivre la séance qualificative qui vient de débuter. Il y avait 15 minutes et on est encore en tour de sortie. Donc, vous n'avez absolument rien manqué. Nous sommes aux côtés de Dirty Manouche qui a des chances pourquoi pas d'aller chercher un top 10. Alors, pour l'instant, vous allez voir un petit peu ce qui se passe sur la piste avec non pas ceci mais bien ceci. Vous voyez qu'on est plutôt serré et qu'on est sorti en paquet. Il n'y a pas de pilotes qui sont réellement isolés de leurs petits camarades. Donc, il va falloir prendre le temps de choisir la bonne place et le bon timing pour entrer à un chrono. Donc, on vous l'a dit, 15 minutes pour être le plus rapide ici à Imola et on va suivre les pilotes les plus chevronnés dans un premier temps. On va voir qui est en tête alors que ça sort également pour quasiment l'ensemble des pilotes. Je crois que tout le monde est maintenant en piste. Allez, on va se concentrer maintenant réellement non pas sur ceci mais sur l'action en piste. On va aller voir qui est en tête. On aimerait bien retrouver dans le classement déjà notre ami comment va-t-il ? Comment va-t-il ? Où est-ce qu'il est ? Akrapovitch. Le voici. Voilà, Akrapovitch qui vient de lancer son tour et Guigui lui est déjà plus loin donc on va suivre notre ami québécois avec la voiture bleue numéro 54 qui dans Rivadza est en train de faire déjà le forcing. Ça va s'écarter pour un des autres pilotes du championnat. Je n'ai pas vu le numéro de cette voiture veuillez m'en excuser et malheureusement je n'ai pas non plus l'affichage donc excusez-moi aussi. On va voilà vous remontrer tout ce qu'il faut. Allez, on va essayer de voir si on peut vous trouver elle a mis voilà, Guigui qui lui est du côté de la chicane haute. Alors on peut y aller allègrement sur cette chicane, on peut aller attaquer l'astroturf. L'astroturf c'est cette herbe synthétique. Oh et Guigui qui va je pense se couper son effort sans gêner ses petits camarades. Attention, première tentative avortée pour Guigui. Akrapovitch, le pilote champion de cette série. C'est désormais officiel sur la voiture numéro 67 qui n'est pas sans rappeler les couleurs de la voiture de Colin Turkington en 2009 dans le BTCC aux couleurs du rack effectivement, vous vous en souvenez et qui lui est pour l'instant dans une piste encombrée mais encore assez libre devant, ça semble plus compliqué pour les autres. Et on va voir les premiers chronos qui vont tomber d'ici quelques secondes. On va suivre la fin du tour d'Akrapovitch qui pourra nous donner une première série de chronos référence pour les trois secteurs. et on remercie les petits nouveaux. Merci à Fidelive, merci à tout le monde d'être nouveau sur le chat et Akrapovitch qui vient donc d'entrer le premier temps de pôle provisoire avec un 1'52'320 ce qui est déjà très très fort alors que derrière je pense que Cool Kids est un petit peu perdu. On va faire le point sur le classement. Donc Akrapovitch en tête, McCain pour l'instant deuxième. McCain on le rappelle qui est titulaire cette saison de 69 points d'une victoire et de deux podiums. C'est lui qui avait été le premier vainqueur. On ne pourra plus lui enlever de cette BMW 320 TC Cup. N'oubliez pas qu'après cette séance qualificative avant de vivre la course les pilotes auront droit à un petit warm-up de 10 minutes où nous allons retrouver l'auteur de la pole position pour recueillir ses sentiments et ses sensations après ce premier affrontement de cette ultime manche de la saison. La troisième place pour 6 Dios. On a attendu un petit peu que les chronos tombent. Oh et ça va tout de suite tomber. Donc McCain deuxième temps maintenant. 6 Dios. Troisième. Marcelli qu'on avait dit de garder à l'œil. Quatrième. Dirty Manouche cinquième. Sixième pour Gwena qui vient de ressortir après une première tentative. Le Brass. Septième. Le pilote de la GM. Francky un autre pilote de la GM. Lui est huitième. Les NRT sont là avec Cool Kids pour l'instant. Neuvième. C'est faible. Cool Kids qui peut largement nous faire 2-3 secondes de mieux. Pour le pilote pas de problème. On salue les derniers arrivants sur le chat. Merci d'avoir choisi de passer votre samedi soir en notre compagnie. On vous rappelle que c'est la dernière manche de cette saison. Une pardon du championnat BMW 301 TC Cup. Nous partirons vers d'autres horizons pour la deuxième saison à partir du 23 avril. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez suivre les directs et vous souhaitez également nous soutenir. N'hésitez pas à faire un petit don. Le lien Paypal est également dans la description. Ce n'est pas si inimportant que cela. La voiture numéro 17 est en tête à queue et c'est Yac. Le pilote belge de Bézy de 26 ans Yannick qui est en tête à queue. Alors Cool Kids va-t-il améliorer ? Il est en tour rapide et ça améliore mais ça ne bouge pas. Ça reste le 9e socle de cette grille de départ pour lui. Dredd est 10e avec la 2e voiture aux couleurs de Z-Panol que vous pouvez retrouver aussi du côté de Dirty Manouche. Est-ce qu'il peut améliorer lui sa 11e position ? 9e place pour Dredd pour l'instant. Cool Kids n'est que 10e serait-on tenté de dire ? Mike Dirocy 11e avec un capot avant qui a déjà souffert. Peut-être un tête à queue du côté de Tambourello pour lui à l'instant. Il a peut-être manqué. Pour Mike Dirocy Nopa 12e belle performance de Nopa. Mike le compte assez décevant pour l'instant 13e qui va peut-être gêner le pilote PLM dans sa tentative en tout cas là il était bien sur la trajectoire il va y avoir contact entre les deux voitures et ça va envoyer la 43 dans le mur. Est-ce que la 43 a déjà un chrono ? Eh bien non il n'y a pas de chrono pour la numéro 43 il ne l'a pas encore attention. Yac qui s'est fait attraper je pense. On va voir où en est Yac. Et non il est reparti parce qu'effectivement c'était un petit peu compliqué. qui est Guégui le pilote qui peut jouer sans problème à la première grille aux côtés d'Akrapovic qui est toujours engluée dans le trafic et 20e sans chrono. Yac donc 19e sans chrono également. Je suis même devant rendez-vous compte. Filou vient de faire le 17e chrono. Et on va rester quand même du côté de Yac et de Guégui qui sont les deux pilotes à tenir à l'oeil. Quelle est belle cette livrée. On remercie d'ailleurs au passage le skinner français Cartman 78 de l'équipe Apex Modding qui nous a permis de profiter de cette superbe livrée aux couleurs de nos sponsors Gamesplanet.com effectivement ma chaîne YouTube et surtout Pitlane Motorsport Motorsport devrais-je même dire si on devait tout garder dans les normes et une nouvelle livrée un peu plus blanche celle-là sera proposée aux pilotes titrés Akrapovic avec quelques petites frasques de l'année et quelques petites références notamment sur ses performances les chiffres également seront rapportés sur cette BMW alors Guégui qui sort du double gauche du fond du circuit dont je vais retrouver le nom je vous promets d'ici la fin de ce premier affrontement et 14ème temps seulement 14ème temps pour Guégui attention derrière Toto ouais non Guégui qui vient d'être bouté au 15ème rang on va rester en sa compagnie on espère qu'il va pouvoir améliorer pourquoi pas et ce serait intéressant et on salue l'arrivée des derniers sur le chat merci à vous d'avoir choisi de passer votre samedi après-midi samedi soir même en notre compagnie il est 21h30 ce n'est plus l'après-midi l'apéritif est terminé le repas a été mis au lave-vaisselle merci de vous caler bien à l'aise devant la dernière manche de la saison on le répète et bien depuis le début de la soirée mais c'est l'ultime manche de cette 320 TC Cup un concept créé et développé par d'abord Pitlane Motorsport et toutes les petites souris qu'il y a derrière donc PLM Docteur que vous avez vu en safety car Andy Wheeler qui s'occupe également du safety car Dimi Dimi qui nous a mis en place des structures incroyables avec des serveurs pour les pilotes également avec surtout une présence en tant que commissaire de course où il peut infliger des pénalités en direct il nous suit d'ailleurs le salut merci à lui il est pour l'instant dans la cabine des commissaires sur l'ETS on ira peut-être lui dire un mot en fin de stream si on en a le temps si pas ce sera pour la prochaine mais en tout cas merci à lui et moi voilà j'essaie de vous faire vivre ces compétitions en tant que passionné et voilà il était important de prendre quand même quelques minutes pour vous parler de tout cela et que ça va continuer nous ne nous arrêtons pas et on va passer à un niveau supérieur avec un tête à queue derrière pour la voiture numéro 15 qui pilote cette voiture numéro 15 c'est Nopas 69 qui avait mis peut-être un peu trop de frein sur l'arrière Mathis Guillaumet Mathis le français de Lyon qui avait mis le train arrière avant le train avant et ça ne passera pas même si là de manière de nouveau fair play l'une des valeurs que l'on veut défendre ici et bien c'est sans coup férir qu'il s'écarte avec sa voiture numéro 15 Guigui le chrono peut-être pour remettre les pendules à l'heure dans cette séance qualificative et ça y est le troisième chrono pour le Québécois ce qui le met donc derrière Akrapovic en première ligne de cette première manche devant et bien un pilote de l'AGM McKayne deuxième troisième place pour Guigui donc à l'instant Marcelli qui ne cessera pas de nous impressionner ce soir le nouveau pilote de Haute-Savoie qui met pour l'instant le quatrième temps le cinquième temps ce sera pour Cool Kids enfin Cool Kids qui s'est remis de son début de qualification dit Vécile où il naviguait du côté de la dixième position 6 dios sixième tiens tiens c'est pas la première fois qu'on voit le pilote à cette place cette saison Filou Filou qui nous fait un très beau septième temps alors que de nouveau nos pas est en tête à queue du côté de la toze on espère que ça va bien se passer pour repartir il a frôlé une autre voiture derrière Filou qui est donc pour l'instant installé solidement en septième position Dirty Manouche huitième ça fait plaisir de voir Dirty reprendre des couleurs avec cette zippadol numéro 27 désormais le Brass le pilote belge de la GM un autre belge d'ailleurs on voit que dans cette discipline il manque peut-être encore des Suisses messieurs les Suisses on vous attend si vous voulez partager l'aventure même outre-mer n'hésitez pas à venir titiller notre championnat on devrait avoir d'autres pilotes pour le coup et c'est Rivadza le double gauche effectivement je confondais ce double gauche avec Rivadza le gauche qui est en haut avant la descente d'Aqua Minerali mais on va vérifier tout ça ne vous inquiétez pas d'ici le départ Francky est pour l'instant uniquement en 11ème place assez décevant pour l'instant on avait l'habitude de voir Francky au moins accéder au top 10 dans la première séance qualificative Dredd 12ème Gwenaal qui est 13ème va-t-il améliorer son chrono au passage du transpondeur et non ça reste le 13ème temps Mike Dirossi va également couper la ligne maintenant est-ce que ça va s'améliorer alors qu'à l'aspiration derrière on a Guigui oh et ça va passer 13ème pour Mike Dirossi et Gwenaal 14ème est-ce que oh attendez qu'est-ce qui s'est passé parce que je me demande si et Cool Kids voilà Cool Kids qui est allé chercher peut-être oh et Marcelli qui vient de rentrer le 2ème chrono en 1.52.623 attention messieurs ça commence à s'exciter en piste ici à Imola et on est à 2 minutes de la fin de cette séance et Marcelli qui vient de mettre tout le monde d'accord avec eh bien 1.52.6 c'est le seul avec Akrapovic à être bon Akrapovic en 1.51.3 effectivement c'est le seul à être dans la minute 52 avec Cool Kids et McCain Giguine et Kahn en 1.53 attention on avait vu Giguine un peu plus à son affaire du côté de eh bien du côté de 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 Cis Cisduos 6e ça n'a pas bougé Yac 7e aller est-ce que Yac peut nous faire un top 5 au passage du transpondeur avec la voiture PLM et la 6e place pour Yac qui boot donc Cisduos au 7e rang ces pilotes là peuvent encore courir Filou L'autre pilote qui a bien fait ses débuts véritablement aux avant-postes cette saison Et qui fait pour l'instant un beau travail 8ème Dirty Manouche toujours 9ème on vous le disait Le Brass qui est toujours 10ème mais sans phare avant Puisque là c'est l'avant de la voiture qui est chiffonné sur cette BMW numéro 3 Et effectivement c'est le top 10 Francky 11ème on va voir si ça va bouger de ce côté là aussi Parce que c'est assez intéressant et ça ne bougera pas pour le reste d'un autre pilote Qui est rentré moins d'une minute dans cette séance qualificative Attention est-ce que Guigui a abdiqué ? Est-ce que Guigui a abdiqué ? On va aller voir ça derrière Donc derrière ça ne bouge pas vous avez le reste du classement Allez Akrapovic donc Akrapovic qui met un terme à sa séance A 43 secondes de la fin et de l'abaissement du drapeau Adami Qui mettra fin à cette séance qualificative Marcelli toujours en tête peut-être est-ce qu'il va faire la surprise en privant Akrapovic de la pole position ce soir Marcelli en une 50 de 6 Il est encore loin mais pourquoi pas Ça ne m'améliorera pas pour lui Cool Kids également en train de terminer Peut-être est-il dans les boxes Cool Kids Non Cool Kids qui ressort c'est un petit peu trop tard Macken 4ème également à l'arrêt Guigui je pense que ça ne bougera plus Le top 6 est décidé le top 7 également Parce qu'il n'y aura plus de temps Même pour Dirty Manouche ça ne sera pas possible de passer la ligne Bah écoutez messieurs je pense que nous connaissons la grille de départ Avant même la fin de cette session Et bien voilà Vous découvrez la grille de départ de cette dernière séance qualificative de la saison Avec donc Akrapovic qui vient de s'emparer de la pole position en une 51 346 pardon Devant donc Marcelli qui est vraiment la surprise Et bien voilà on va continuer rapidement avec la suite des épreuves Le warm-up mais pour nous ce sera le moment d'aller interviewer Et bien le poleman de cette première Voilà de cette première épreuve de la soirée de cette séance qualificative On va aller chercher voilà on va l'amener dans notre cabine Notre ami Akrapovic pour peut-être la dernière fois de la saison Et on salue donc l'arrivée en cabine d'Akrapovic Bonsoir mon cher Akra bienvenue Salut Maxou Allez j'espère qu'on t'entendra bien malgré le bruit ambiant qu'il y a avec Pécar Ça devrait bien se passer Et bien voilà un ultime week-end de cette première saison de la 30TC Cup Et une ultime pole position Si je ne dis pas de bêtises ce serait bien ta quatrième en cinq épreuves Voilà félicitations Donc on rappelle que tu es champion d'ores et déjà Ça c'est une chose acquise Merci d'ailleurs pour le champagne au passage Maintenant que je t'ai de vive voix devant moi Plus sérieusement peux-tu nous expliquer comment cette séance s'est déroulée Ça a été assez facile avec Eh bien il faut le dire quand même l'absence de Guigui Qui a visiblement été gênée par le trafic Raconte-nous pour toi comment tu as rentré cette pole position Eh bien ouais c'est vrai qu'avec le trafic c'est pas évident Je suis sorti assez vite Tout le monde est sorti rapidement Au début j'ai laissé passer du monde Mais bon Il y avait tout le temps du monde devant moi J'ai réussi à faire un tour Un tour assez rapide Très rapide ouais En tapant pas mal sur les vibreurs En tapant pas mal sur les chicanes Mais bon j'ai aussi perdu la voiture plusieurs fois Donc pour la course il va falloir être extrêmement prudent Alors on a vu Tu fais bien d'en parler On a vu plusieurs pilotes à la dérive À la sortie du S de Tamburello Enfin à l'entrée du S de Tamburello À la sortie de la Tosa Également à Rivadza Comment tu vois la gestion de l'usure des pneus Sur une demi-heure de course Avec les conditions de piste Bon il fait 30 degrés Il fait brumeux De nouvelles conditions de piste pour cette manche Comment tu vois toi un peu se dérouler cette épreuve ? Ben moi j'ai une usure qui est assez régulière Sur les 4 pneus Donc c'est pas trop mal normalement C'est pas trop mal de se passer Après oui effectivement Il peut y avoir des difficultés en fin de course Ça c'est sûr Très bien Alors rapidement parce que le warm-up va bientôt se terminer Peux-tu nous dire une question qui est arrivée sur le chat Que penses-tu du nouveau derrière toi ? Est-ce que tu penses que notre ami pourrait venir Marcelli Venir te chercher ? Il est un peu plus lent au calife Mais est-ce que tu penses qu'en course il peut être un bon candidat ? Ben oui j'ai vu J'ai été étonné de son chrono Je le connais pas trop Mais bon En tout cas ouais Guigui du coup il est un peu plus loin Mais bon On verra On verra Ben écoute voilà On va te laisser te concentrer Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions Donc bonne chance pour la première course qui va débuter d'ici quelques instants Merci à toi Merci Voilà de notre côté on se retrouve donc en cabine pour vivre la première course d'ici quelques instants On va rester bien sûr sur le warm-up en attendant On va vous montrer un petit peu ce qui s'y passe dans ce warm-up Alors pour ceux qui se demandent si c'est un petit peu moins habillé qu'à l'époque Effectivement il y a quelques petits soucis techniques qui nous empêchent d'avoir une diffusion aussi propre que l'on le souhaiterait Donc merci pour votre compréhension et votre tolérance à ce niveau là Donc des problèmes d'habillage avec Project Cars qui depuis quelques versions est un petit peu plus réticent On va aller voir donc rapidement ce qui va se passer ensuite en course On va vous montrer les chronos du warm-up Donc vous avez entendu Akrapovic Merci d'ailleurs à la personne qui a eu la gentillesse Donc c'est Baguissande qui nous a posé cette question effectivement bien pertinente Que pense-t-il du nouveau Puisque voilà Marcelli qui arrive en 1.52 derrière Akra Est peut-être en train de faire la surprise Et si il gagne le respect de ses petits camarades en piste Il pourrait sans problème se retrouver parmi les pilotes titulaires de la deuxième saison Marcelli on va aller le voir Puisqu'il est en train de nous faire aussi un petit chrono Allez voilà vous voyez Marcelli évoluer Alors qu'on est dans la dernière minute de cette session de warm-up On va aller voir du côté de la direction de course Rien du côté du canal interne non plus Donc tout se passe bien pour l'instant lors de cette soirée On espère que ça pourra continuer d'ici un peu plus de 30 secondes Où la session se terminera Et on pourra aller partir à l'assaut de cette piste d'Imola Cette piste de 4,9 km qui nous accueille pour la dernière manche de la saison Dans des conditions on vous le rappelle brumeuses Et merci d'avoir choisi de nous rejoindre ce samedi soir Pour vivre les deux dernières courses très disputées D'Imola vous pouvez réagir bien évidemment sur Twitter Avec le arrobas Si vous voulez entrer en interaction avec nous Et bien sûr Rivadza ce sont les deux gauches du fond du circuit Dans le troisième secteur Et c'est bien Piratella évidemment Que j'avais oublié Comment ai-je pu oublier Piratella ? Honte sur moi les amis En tout cas donc comme je vous le disais Réagissez sur Twitter avec le hashtag Vous pouvez également retrouver toutes les VOD Ces dernières seront disponibles du côté de la chaîne Youtube Disponible dans la description Alors on va faire un petit peu Alors que les différents pilotes entament la remontée On est du côté de la Tosa Et on va donc aller maintenant vers Piratella C'est le moment de passer en revue une première fois cette grille de départ Avec donc la Safety Car qui continue d'évoluer Merci d'ailleurs pour les compliments sur ce skin Que nous avons créé en collaboration avec Cartman78 Un skinner français de talent Qui travaille pour pas mal de plateformes Et notamment Project Cars Donc merci à lui Alors on va passer en revue la grille de départ Qui a été déterminée par cette dernière qualification de la saison On va vous donner le chrono du Polman Une 50 et une 3 pour Akrapovic Qui partira donc en première ligne devant Ce pilote qui il faudra tenir à l'oeil C'est la surprise pour l'instant de cette manche d'Imo là Marcelli qui est deuxième Cool Kids pour l'instant Troisième, deuxième grille de départ Au côté de McCain Qui lui partira quatrième La cinquième place seulement Saurait-on tenté de dire Pour notre Québécois de service Guigui qui aura fort à faire Pour pourquoi pas Avoir droit à la parole Dans l'interview du podium D'ici un peu moins de 30 minutes Yacht Lui sera septième Le pilote officiel de la structure PLM On vous en a parlé tout à l'heure Sisioz partira huitième Neuvième place pour Mike Dirossi Dirty Manouche finalement Sera dixième On rappelle que cette dixième place A l'issue de cette première épreuve Déterminera le nom du Polman Dans la deuxième série Filou sera onzième finalement Le Brasse douzième Avec la voiture bleue Francky sera treizième Un petit peu décevant Si vous voulez un avis personnel Sur la qualification de Francky Qui pouvait pourquoi pas Jouer le top 10 Dread quatorzième Quinzième place pour Gwenaal Seizième place pour Nopa Toto qui sera dix-septième Michael Comte dix-huitième Looping dix-neuvième Et enfin Zoltan dix-neuvième Pardon Et Zoltan vingtième Donc dix lignes ici On va repartir du côté Voilà de la grille de départ Où vous le voyez La safety car s'arrête en fond de grille Les pilotes se placent à gauche et à droite Et on va attendre que tout le monde Vienne se replacer Pour vivre ensemble le départ De cet ultime week-end de la saison On va partir on l'espère Pour aller 25 minutes de course Ce serait une belle performance De la part du la direction de course On remercie d'ailleurs la direction de course Qui s'est cassé le crâne Qui s'est cassé la tête A nous faire cette procédure Alors tout le monde est placé Est-ce qu'il manque une ligne Ou est-ce qu'on part bien A ce niveau-là pour Akrapovic On va vérifier ça Peut-être qu'on attend de Peut-être gagner encore une place Non tout le monde est bien positionné Ce sera bel et bien La première ligne qui sera conservée Pour bien visionner Les feux rouges Qui vont s'éteindre d'ici Quelques secondes On rappelle donc sur la droite De votre écran Voiture orange Akrapovic champion en titre Sur la gauche Marcelli le nouveau Qui pourrait venir Créer la panique Dans le peloton Troisième place pour Cool Kids Quatrième Maken Cinquième Guigui Sixième YAC Et la suite du peloton On voit Zoltan Avec la voiture numéro 36 On nous posait la question tout à l'heure Le skill numéro 36 C'est la voiture de Zoltan Qui est en fond de grille Les deux safety cars sont placés La première est retournée au box La deuxième attend Pour pouvoir donner Le départ de la première manche De cette soirée Ici à Imola On est prêt Pour voir si Marcelli Va nous faire le premier freinage Ou si Akrapovic à l'intérieur On va pouvoir sortir vivant DS2 Tambourello Allez on a une Un petit silence de cathédrale Comme on aime bien le mentionner Avant chaque départ Allez les moteurs qui sont à fond Ça va pas tarder Ça part à 25 minutes Et c'est parti C'est parti avec un bon départ Pour Akrapovic Et un excellent départ Derrière pour une Zipanol Je ne sais pas qui a pris Cet envol Mais c'est bien parti Pour l'instant C'est bien discipliné Bon départ pour Akrapovic Qui se met déjà Peut-être à l'abri Attention ça va toucher derrière On l'espère que ça passera Pour tout le monde Dans les S2 Tambourello Et ça passe bien On est avec Le Brasse pour l'instant Ça passe bien 6 dios aussi On sort des S2 Tambourello La tête pour Akrapovic Deuxième McKayne Qui a surpris Marcelli Pour le gain de la deuxième place Ils sont dans la Chicane basse La variante basse Ça passe sans coup Fait rire Il y a quelques coupures Dans le peloton Et derrière On est à 2 de front Attention pour les autres Ça se bat On ne sait pas Derrière si ça va toucher Il y a des pilotes Encore au ralenti On a Louping Qui est à la bagarre Il y a Zoltan Qui tente de se faire un chemin Avec Michael Conte Et Gwenaal Qui a perdu Pas mal de positions Ça passe pour tout le monde Ce qui est un petit miracle On revient sur la tête de course Akrapovic en tête Donc deuxième McKayne Attention Marcelli Qui part troisième Et Guigui Le Québécois Qui est déjà en train D'aller titiller Pourquoi pas La troisième marche du podium Ils descendent pour la première fois Dans le toboggan De ce circuit d'Imo Vers le freinage Très technique Qui a été de nombreuses fois remanié Attention l'accident derrière Cool Kids en tête à queue Cool Kids Qui est parti en tête à queue Dans Aqua Mineral Et attention Et le pilote de la voiture Numéro 49 Qui peut reprendre Le droit chemin Mais ça a été compliqué Et la chicane haute Pour tout le monde Marcelli toujours troisième Ça passe pour l'instant Sans conférir Le top 10 C'est déjà passé Sans problème On a vu Francky Oh là là Il y a une voiture Qui est partie un petit peu au large Et c'est Noppa Noppa qui est pour l'instant Aux portes du top 10 On rappelle que Eh bien la voiture Qui termine dixième Sera titulaire De la pole position Deuxième Oh et Noppa Qui va aller faire les freins Il sent peut-être L'attaque venir A l'extérieur Noppa Alors que ça passe bien Noppa semble pas mal En tête Akrapovic Qui conclut Le premier tour De cette manche A 23 minutes Exactement Donc on a fait un tour En 2 minutes Une seconde C'est quasiment parfait Akrapovic en tête McKen deuxième Marcelli troisième Quatrième place Gigi Cinquième place Filou Sixième Cizio Septième Yac Mais la huitième place De Lebrasse Peut-être à l'attaque Sur le pilote PLM Au niveau du freinage De la chicane de Tamburello Et pour l'instant Ça reste proprement Derrière Pas d'attaque à prévoir Aussi derrière Ça va être chaud Avec Toto Peut-être à l'intérieur Sur Gwenaal Le tête à queue Et voilà Le tête à queue Pour la voiture Numéro 17 Gwenaal Qui a tenté l'intérieur Et ça n'est pas passé Il va même perdre Plusieurs positions Il se retrouvera 18ème Toto qui n'en a pas fini Avec son adversaire On est avec Là Michael Comte On va tenter de créer Trois lignes Sur cette récérée Devant il y a une Z-Panel Je crois Qui est peut-être Parti en tête à queue Oh et ça va Ça va se bousculer Dans la chicane Basse Derrière Et Zoltan Qui pousse un petit peu Michael Comte A l'extérieur Et le coup de tampon Qui a été mis Je crois Alors que Mindy Rossi Est perdu là-dedans Dirty Manouche Ah là là 17ème Qui était On le rappelle Eh bien Je crois 10ème Sur la grille de départ Oh et Zoltan Qui y va Avec Les manières Avec la manière Devant Akrapovic en tête Deuxième Mackayne Troisième Guigui Ça y est Qui a passé Malheureusement On a raté L'attaque du pilote québécois Qui s'est emparé De la troisième Position Pardon On va y arriver Au détriment De notre ami Marcelli Qui Eh bien Est tout simplement Passé au quatrième rang Dans cette manche Dimola Le passage de la chicane Haute C'est très serré pour Yac Notre ami de chez PLM La structure Qui lorgne sur la Sixième place De 6 Dioz Alors que derrière Avec d'autres attaques Devant peut-être Marcelli Qui peut dans Rivadza Porter l'attaque Mais ça semble compliqué Allez On amène Pas mal de soutien Sur le chat Aux différents Pilotes Et on salue Project Cars Un official Qui vient même De passer sur le chat Merci les gars De retweeter le live C'est toujours sympa Allez Guigui Pour l'instant Troisième Qui A Marcelli Dans le diffuseur Et les échappements De sa voiture Marcelli Qui fait parler La vitesse de pointe De son bolide Qui va tenter Pourquoi pas De forcer l'intérieur A Guigui Et vous ne le voyez pas A l'image Malheureusement Mais Guigui Qui est allé Visiter le bac A gravier Et il s'en retrouve Aux portes Limites Non ça va Il reste dans le Top 10 En tout cas C'est très serré Derrière le train 15 15 16 17 18 19 On voit Looping On a vu Michael Comte On a vu Peut-être L'attaque de Gwena Qui doit se refaire Et l'intérieur A la tosa Et ça passe Sans conférir Pour Gwena Qui fait Pour l'instant Le boulot Très chaud Filou Quatrième Également A nouveau Qui a été présent Pour la première fois Lors de la soirée Lors de la soirée De la Ford Falcon Cup 6 du haut Cinquième Et la sixième place Pour Iac Ça y est Le brass derrière Francky Huitième Et Guigui Neuvième Pour l'instant La pole position De la deuxième manche Et bien sera Au profit de Dredd Le pilote de la NRT Qui est pour l'instant Dixième Encore 19 minutes D'épreuve Dans ce premier affrontement De la saison De la soirée Pardon Ce dernier affrontement De la saison On a Toto Qui est aux prises Avec Dirty Manou Alors que derrière Je pense que Notre ami Mike Di Rossi S'est pris un petit push De Gwena Qui n'est pas décidé A le laisser passer Mike Di Rossi Pourquoi pas Pour aller chercher La quinzième place De Michael Comte Ils sont à l'attaque De la ligne droite Ils passent devant nous Au transpondeur C'est très serré Entre les deux pilotes Ils sont côte à côte Et ils passent A même distance Devant nous Et Michael Comte Qui va peut-être Céder Mais qui va recroiser Ce serait très osé Oh et le contact Entre les deux voitures Et c'est peut-être Gwena Derrière qui va en profiter Et malheureusement A l'extérieur Ça ne passera pas mieux Et si Gwena Qui va toucher Alors qu'il y a une voiture Oh Gwena En tête à queue Le mur pour Gwena Est-ce qu'il est seul A y être allé Et Dirty Manou Qui a stoppé Visiblement dans le mur On ne sait pas où il est Et Gwena Qui est allé taper Malheureusement La voiture numéro 65 Qui est à la sortie Est-ce qu'on peut retrouver Éventuellement Cool Kids Après son tête à queue Voilà il est 11ème L'ami Cool Kids On va le voir arriver Voilà il a sorti Sa voiture Du S Étriquée d'Aqua Mineral Il est du côté De la Chicane Haute Et devant Il y a une belle bagarre On est avec Marcelli Marcelli 9ème Et Gigi 8ème Tiens tiens C'est assez bizarre De retrouver ces deux là Est-ce qu'ils seraient allés Titiller les bords de piste Les voitures ne semblent pas Porter de stigmate D'un éventuel contact Entre les deux voitures Ou éventuellement le mur Pas de sortie de Payscar De la part de la direction de course A qui nous faisons entièrement confiance Pour nous faire passer Les informations Et si vous avez bien entendu Des questions N'hésitez pas à vous exprimer Sur le chat Je suis là également Pour vous informer Vous guider Si vous souhaitez comprendre Un peu mieux Un point de règlement Ou toute autre chose Allez On est avec Cool Kids On va repasser peut-être Du côté d'Akrapovic Le leader On va embarquer avec lui On va vous laisser vivre Un tour en caméra Embarquer Montez le son crises Aujourd'hui Pour Il 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 C'est parti. ... 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